Musique Quels sont les symptômes ? Ils apparaissent en moyenne entre l'âge de 50 et 60 ans. On va distinguer trois types de symptômes. Premièrement, une douleur articulaire, dont l'intensité est variable. Généralement, elle touche une ou plusieurs articulations lors d'un mouvement bien particulier, toujours le même, répétitif. Elle se montre particulièrement présente à l'effort. Lors des poussées d'arthrose, elle devient persistante. Et plus le temps passera, plus la douleur deviendra fréquente, y compris au repos ou la nuit. Deuxième signe important, une raideur des articulations. Elle s'exprime surtout le matin au réveil, ou après une immobilité prolongée, après un voyage en position assise par exemple. Elle va limiter l'amplitude de certains mouvements selon l'articulation concernée. À terme, l'arthrose peut entraîner une modification de la position des os et provoquer des changements de stature. Enfin, autre signe, des craquements articulaires, genoux, doigts, chevilles pourront se faire entendre. Le médecin traitant, dans un premier temps. Puis ensuite, un rhumatologue spécialiste des maladies des os et des articulations pourra donner des avis particulièrement compétents. En cas d'arthrose évoluée, insensible au traitement, vous pouvez être amené à consulter un orthopédiste. Ce chirurgien pourra éventuellement proposer une solution chirurgicale. Comment faire le diagnostic ? La douleur articulaire peut avoir plusieurs origines. Au moindre doute, parlez-en à votre médecin traitant. À la suite d'un interrogatoire bien mené, à quelle fréquence avez-vous mal, à quel moment de la journée, etc., etc., il décidera ou non de vous prescrire une radiographie. C'est l'examen qui confirmera avec certitude le diagnostic. Quels sont les traitements ? Les douleurs chroniques sont difficiles à supporter au quotidien. Il faut une prise en charge. Et la prise en charge de l'arthrose est à cet égard indispensable. Premièrement, la mise au repos de l'articulation en cas de douleur persistante est le premier des traitements que nous proposons. Ensuite, en fonction de l'intensité de la douleur et du stade de la maladie, nous proposerons des solutions médicamenteuses qui conviendront le mieux. Deux types de médicaments sont généralement associés. Les traitements symptomatiques qui soulagent, comme les anthalgiques ou les anti-inflammatoires non stéroïdiens, et les traitements de fond qui traitent les causes de la maladie sur le long terme, on appelle cela les anti-arthrosiques. Quel que soit votre traitement, sachez qu'il faut toujours bien suivre la prescription de votre médecin et ses recommandations. Évitez les surmenages, les activités trop intensives. La relaxation peut aider, la physiothérapie et le thermalisme sont également des additifs intéressants. Hélas, hélas, parfois, l'arthrose peut mener à des situations de handicap qui imposeront un placement en maison de retraite. Les conseillers en géontologie de Retraite Plus sont là pour orienter gratuitement les familles et les patients vers l'établissement le mieux adapté, tout en tenant compte du degré du handicap, de la situation géographique et du budget du patient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501